Salut et bienvenue dans le 15ème épisode. Je suis toujours bloqué dans le temple de Din. J'ai refait tout le tour plusieurs fois. Et je vois vraiment pas d'autre moyen que d'arriver par le haut, là-haut. Faut que je trouve un moyen d'entrer dans le temple par la deuxième entrée qui est là-haut. Et ça, ça résoudrait mes problèmes. Donc, voilà, je suis bloqué. Alors comme j'ai quand même la baguette de feu, je pense que je peux passer à la suite du jeu. À la suite du jeu, même si j'ai pas terminé ce temple. Soit il faudra que je le termine plus tard. Et c'est normal que je sois bloqué. Soit, bah, rien, j'ai pas trouvé l'astuce pour me débloquer. Quoi qu'il en soit, je continue. Alors déjà, avec la baguette de feu, je peux aller là. Et aller voir ce que nous réserve cette petite grotte. Logiquement, un fragment de cœur. Et ouais. Le voilà. Ensuite, y'a pas beaucoup d'autres endroits dont je me souviens que la baguette de feu serait nécessaire. Si ce n'est un endroit bien précis. Et lui ? Ah oui, lui, il a dit qu'il me donnerait un super trésor si je trouvais le trésor. Ah, la baguette de feu et le trésor. Cool. Cette baguette te servira plus qu'à moi. Tu peux la garder. Ah bah, j'espère bien. Accepte cette récompense pour avoir montré à un vieillard le trésor qu'il a cherché pendant toute sa vie. Le champ de l'envol. Ah ah. Bah voilà, c'est ça la solution. C'est ce champ-là qui va me mener à la deuxième entrée de la pyramide. Et puis, je suis sûr qu'il va me permettre d'obtenir le fragment de cœur qui était sur une colline totalement inaccessible. Enfin, je ne suis pas sûr, mais j'espère. Ah, je peux aller là aussi. Là, je ne suis jamais allé du tout. Donc, le 2, ok. Le 3. Donc, la colline inaccessible, non. Ce n'est pas ça. Ce n'était pas le champ de l'envol. En tout cas, je suis intéressé par le 2, là, tout de suite. Ha 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 ! Et là, tout s'enchaîne. Je vais tomber derrière les barrières. Je vais ouvrir les deux portes. Paf, paf. Et donc, il faut que j'inverse la configuration des trous. Et là, je connais le chemin par cœur parce que je l'ai fait plein de fois quand j'étais bloqué. Y compris hors vidéo. C'est par là. Et ensuite, il faut tomber là. Euh... Ouais, bah c'est très bien. On va refaire le même chemin. Ah non ! Ah si, c'est bon. J'ai peur. Hum... Ensuite, il faut aller par là. Ouais, c'est bon. Tout s'enchaîne comme il faut. Et voilà ! On est passé ! Enfin ! Et là, en dessous, il n'y a plus rien. Donc, c'est pas la peine de tomber. Par contre, là, il faut tomber. Ce donjon est quand même bien conçu. Franchement, c'est pas mal. Et le coup du champ de l'envol, j'avais vraiment pas anticipé. Ok, du boss. On va se laisser reprendre par la main. Hum... Du coup... Est-ce qu'il y a moyen de revenir plus vite ? Dans l'entrée normale. C'est pas gagné. En fait, je pense pas que ce soit possible de revenir dans l'entrée normale. Non, c'est pas possible, parce que les portes, elles seront fermées. Donc, je suis obligé de rejouer le champ de l'envol. Et donc, on va aller dans l'oasis. C'est pas grave, c'est pas loin du tout. Là, je t'ai déjà venu. C'était la fée. Ah, non, par là. Oui, voilà. Ah, bah, ça commence fort. Ah ! Oh, non ! FIFU SERPENT ! Voilà. Allez, c'est parti pour ce boss. Ah, non, on peut pas y aller par là. Ah, donc c'est quand même un petit peu long. Parce que, du coup, il va falloir que j'inverse les trous avant de pouvoir affronter le boss. Tiens, cette porte est restée ouverte. Ah, non, c'est le... En fait. Elle, elle se referme. Donc, en fait, j'ai rien dit. J'aurais très bien pu revenir... Faire le chemin en sens inverse pour revenir à l'entrée du donjon. J'ai pas besoin de jouer le champ de l'envol. Mais bon, ça a pas beaucoup d'importance. Alors, par là. Bon, là, attention aux bestioles, hein. Oh ! Saleté de serpent ! Bon, bah voilà. Avec ce qu'il me restait d'énergie, de toute façon... Hein ? Les trous, ils se sont réinitialisés ? C'est pas possible. Il faut refaire tout le tour à chaque fois, alors. À chaque fois qu'on a game over. Bon, alors là, j'ai intérêt à utiliser les potions rouges et à... Et à pas mourir. Parce que j'ai pas très envie de faire ça dix fois. Donc, surtout, il faut faire très attention à ces serpents. Voilà. De toute façon, moi, je vois pas de solution plus rapide pour aller au boss. À moins d'avoir la baguette de glace, en fait. Donc, on pourrait très bien laisser le boss de côté et aller chercher la baguette de glace. Mais bon, en fait, ça va. Là, si je tombe, un, un, il y a quelque chose en bas. Ça lui l'a fait. Je t'ai demandé, Link. Je transmets la puissance de la déesse à ton épée pour restituer le pouvoir d'excalibur. Cool. Donc là, le pouvoir de mon épée va augmenter. Bah vite, au prochain temps... Ouais. Ah, la couleur a changé. C'est une épée verte. On dirait un sabre laser. Excellent. Donc, j'avais envie d'aller voir ce qu'il y a dans cette salle. Bon, bah, on va cesser de prendre par cette main. Mais après, ça sert. C'est super louche comme salle. Il n'y a rien à faire là-dedans. C'est trop bizarre. Bon, eh ben, tant pis. Donjon, terminé ! Alors, le champ de l'envol. C'est bien d'avoir le champ de l'envol vu la taille de la carte du monde. Euh, donc ça, c'est nouveau. Euh, ça y est, ça, j'ai fait. Ça, ça n'a pas emmené à un endroit nouveau. Ça non plus. 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 Peut-être ça. Ah ah ! Donc, euh... Il me faudrait la baguette de glace. Allez, on va voir les montagnes, maintenant. Ouh là là. La nage, elle est bizarre. Temple de Naïru. La puissance des faits récompensera les braves. Ok, cool. Donc là, il n'y a vraiment aucun autre moyen de... Il n'y a aucun moyen d'escalader cette montagne, en fait. Il faut uniquement utiliser le champ de l'envol. Ensuite, j'essaie de me souvenir ce qu'il y avait d'autre. Ah, il y a ça aussi que je peux faire. Hum. Niveau 11 ! C'était le niveau combien avant ? Temple de Din. C'était le combien ? C'était quand même pas le 10. Ah si, c'était le 10. J'ai fait 10 temples. Ok. Soit. J'en ai fait 5 pour les Graales. J'ai fait le... Le truc des... La maison hantée, là. Ça fait 6. Mais je... Je pensais pas être déjà 10. Le Colisée, ça compte. C'était un temple spécial. Euh... Ouais, bon, bref. En tout cas, j'avais envie d'aller par là. Ah ouais, elle est puissante, cette épée. Donc ouais, j'espérais que le champ de l'envol m'emmène à ce fragment de cœur, direct. Et bah en fait, non. C'est vraiment pas très sympa. Donc je sais toujours pas comment on peut faire. Par contre, avec la baguette de feu, je dois pouvoir peut-être aller par là. Ha ha. Bah... Le cimetière. Le cimetière. Bah. Pourquoi j'ai besoin de 4 coups ? Normalement, c'était 2 coups. Avec l'épée précédente, on les tuait en 2 coups, les fantômes. Et eux, c'est le marteau, logiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau, ici ? A part tuer les fantômes. Mais, mais, mais... Donc là, on est au nord du village de Casuto. Ah oui, c'est le village que je peux pas traverser en tant qu'humain. Donc c'est pas bien grave, puisque maintenant, je peux aller là. Mais il a combien ? Bloqué, la solution-ci, on est pourtant pas loin. Bon, pour l'instant, je peux pas encore dire que je suis bloqué. Donc la solution serait-elle de pousser une tombe ? Et si oui, laquelle ? Ça a pas l'air d'être ça. Ok. Alors, deuxième possibilité, mettre une bombe. J'ai pas trop que je peux en mettre, mais bon. Ça marche pas. Et je peux pas attraper ce cœur. Ok, d'accord. Donc là, je suis bloqué. Bon, c'est pas grave, on va aller visiter le temple... Euh, de la glace. Enfin, le temple de Nairu. Parce qu'en fait, je peux pas vraiment bloquer. Je peux très bien aller là-haut. Vu que ça a l'air d'être un temple de glace, je vais peut-être trouver la fameuse baguette de glace. Ah ah, ça, ça me rappelle des souvenirs. Allez, je vais le suivre. Ça, ça va glisser. Ah, j'ai raté des... Des crânes, là-haut. Bon, c'est pas bien grave. Quoique, on sait jamais, il peut très bien... Très bien avoir des clés sous les crânes. Tiens, ça glisse pas quand j'ai... Ça glisse pas ? Ça glisse pas quand j'ai un... Ah, quand je porte un crâne. C'est rigolo, ça. Alors que là, ça glisse à fond, quoi. Ah ah ! Belle découverte. Ok, donc là... J'ai pas trop le choix. Vite, une bombe. Ouh, là-bas. Ah ah, j'ai blé. Mince. Donc ce feu bleu, normalement, si je me souviens bien, il me blesse pas. Non, il fait que me pousser. C'est le feu qui me transformait en Odelink. Enfin, il augmentait ma jauge de colère à l'époque. Ok, je suis revenu à l'entrée. C'est très bien. D'accord, donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, là, on a trois portes et un escalier. Ok, ça s'est fait. Ouh, ça se complique. Euh, j'étais déjà venu, là. Ouais. Et là-haut, qu'est-ce qu'on a ? Un coffre. Ah, quand même, la carte. Ok. Ah, à quoi sert cette salle ? Pas grand... Ah, pas grand-chose à mon avis. Ah, ah, là, je suis bloqué. Donc après, il pourrait peut-être y avoir des murs fragiles. Que j'ai pas forcément vu, parce que j'avais pas la carte. Oui, c'est parti. Là, il n'y en a pas. Ah, ça, j'ai déjà fait. Ah, bah voilà, c'est ça que j'ai oublié de faire. Ok. Donc, c'est vrai, j'ai oublié de venir là, mais je peux rien faire. Là, il n'y a rien de plus. Là, c'est la salle bizarre où... Oups. La salle bizarre où il n'y a pas grand-chose à faire. Et là, je suis bloqué. Tout ça, j'ai déjà fait. De toute façon, il n'y a pas d'étage en dessous. Ça ne sert à rien de tomber dans les trous, là. Ah, mais non. C'est ça, je... Ah, non. Je vais essayer de retourner là où je suis mort. Eux, il faut que je les retue. Ah, c'est reparti. Psss. Ok, donc au sous-sol, je n'ai vraiment rien trouvé. Et puis, par là... Par là, c'est là où je suis bloqué. Donc là, je ne comprends plus du tout. Est-ce que je ne peux rien faire ? D'accord, c'est là que j'ai oublié d'aller. Oh là là, je suis fatigué, moi. Une clé ! Et donc, avec cette clé, je peux ouvrir la porte et appuyer sur l'interrupteur. Et puis, pour aller vite, on peut passer comme ça. Ah ! Non ! Bon, ce n'est pas très grave. Heureusement, ça va. Je ne suis pas tombé loin. Ah bah non ! Il va beaucoup trop loin. J'ai appuyé un minuscule coup sur la flèche alors que j'étais à l'arrêt. Et là, il est parti super loin. Voilà. La boussole. Super, tout ça pour la boussole. On fiche de la boussole, moi. Par contre, peut-être que ça peut être intéressant de tomber là. Ah ah ! Deuxième mur fissuré. Deuxième mur fissuré. Une clé. C'est cool. Et on remonte. Oula, c'était chaud. Bon, ça va, on ne risque pas de manquer d'éclairage dans cette pièce. Alors, c'est là qu'il faut tomber. Il était où, le trou ? Il était en plein milieu de la pièce, non ? Je ne peux pas tomber là. Comment c'est possible de tomber bien à cet endroit-là précis ? D'ailleurs, il y a un peu la même chose dans la salle qui est au-dessus de l'entrée. Pour l'instant, je n'ai pas du tout accès. Je tombe juste ici, quoi. On ne peut pas brouiller le sol. On peut poser une bombe. Ah ah ! Oups. Ok, je suis revenu dans cette salle. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour le moment. Parce que je crois que ça fait au moins 20 minutes que je joue. Enfin, je n'ai pas regardé, en fait, mais je crois. Donc, je vais arrêter l'épisode. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'exploration. Ciao ! people that just can't toucher. On est en train de té. Bon,�'o sur un peu. Bon. Bon. On est en train de t'entrer. On est en train de t'entrer. Sous-titrage FR ?